Ce livre, « Droits de refuge pour les femmes et les enfants confrontés aux violences conjugales et sociales » est issu d'une recherche collective avec Claire Dubost, éducatrice de jeunes enfants Evelyne Guillot, éducatrice spécialisée Catherine Douillère, éducatrice de jeunes enfants Martine Bollénan, éducatrice spécialisée Marie-Dominique Lippert, chercheuse en travail social Ce livre, ça a été l'envie de quatre professionnels deux éducatrices jeunes enfants, deux éducatrices spécialisées sous la supervision d'une chercheuse en travail social de faire connaître une expérience originale auprès de femmes et d'enfants dans la crise conjugale et familiale Pratique pensée, élaborée, questionnée depuis 30 ans au CAUCD, Centre d'accueil d'urgence à Rouen, en Seine-Maritime En effet, depuis la création du Centre d'hébergement en 1984 il a toujours été évident pour notre équipe que dans cette crise violente, déstabilisante, traumatisante ces sujets que sont la femme, la mère, les enfants devaient être entendus, soutenus, aidés dans leur souffrance, leur désir, leur questionnement et leur différence C'est pour cela qu'il existe deux équipes éducatives une équipe éducative auprès des femmes et une auprès des enfants Ces deux équipes s'appuient sans cesse l'une sur l'autre échangent et construisent autour et avec les familles Rencontres faites de confiance, de temporalité, de tâtonnement de questionnement, de doute, de risque et de renoncement Donc ce livre à cinq voix retrace pas à pas, mot à mot ce qu'est l'engagement dans une action professionnelle fait de référence à un savoir théorique, psychanalytique et sociologique à des valeurs, à des savoirs intuitifs et à une longue pratique professionnelle Moi en tant que chercheuse en travail social j'ai accompagné ces professionnels pour qu'elles puissent rendre lisibles non seulement leurs pratiques mais aussi le savoir en mouvement le savoir permanent dont elles se soutiennent pour pouvoir travailler pour pouvoir rencontrer et accompagner ces femmes et ces enfants Alors recherche participative, collaborative recherche polyphonique à cinq voix comme nous l'avons nous-mêmes appelé quel que soit le nom qu'on donne à cette recherche nous sommes plusieurs chercheurs aujourd'hui à penser qu'il est temps de donner une légitimité à ce savoir produit par des praticiens de Terra C'est un savoir issu de l'intérieur où des professionnels assument à la fois leur subjectivité et leur appui sur un collectif et par la même occasion luttent aussi contre la transformation du travail social en technique opératoire Sous-titrage Société Radio-Canada ...